Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Arrête, I am, arrête, je te pleure. Arrête, I am. Amis des Angers du Mad Mac, bonjour ! Excusez-moi, je suis un petit peu assoupi. Faut dire qu'on a quand même eu une semaine de malade, les amis. On a reçu Nadege, Nicolas, mais aussi la douce Mélanie, évidemment. Et pour cette dernière, avant le week-end, c'est festival. La promotion de malade sur les anges, deux pour le prix d'un. Il y aura la nouvelle chroniqueuse, la belle Nadege, s'il vous plaît ! On vous l'avait promis. Vous l'avez remarqué, c'est déjà la 126e chroniqueuse qu'on teste cette saison. Ah ben c'est simple, ici c'est Paul Emploi. Enfin, Jean-Paul Emploi. Blague énergie du nom. Parce qu'en fait, notre patron s'appelle Jean-Paul. Laisse tomber, c'est pas grave. Et puis, et puis, et puis, c'est une émission All-Star aujourd'hui. Puisque nous recevons la révélation des anges. Je crois d'ailleurs que c'est la seule ange avec laquelle on s'est pas encore dit embrouillé. Donc, inchallah, que ça dure. Une personnalité XXL, un caractère XXL et des arguments XXXXL. Enfin, tout ce que j'aime, jugez plutôt. Sarah est avec nous ! Salut ma belle ! Elle est toute belle, la petite Sarah. On te voit tout à l'heure, ma chérie. Ravi de te savoir avec nous, évidemment, dans 40 minutes. Votre épisode inédit des anges. Et vous verrez que Dimitri est à fond sur toutes les meufs. Enfin, il a faim, Pépère. Ça, c'est normal, à un moment donné. Et ça, Sarah, ça lui plaît pas du tout. Mais alors, comment vous dire ? Pas du tout, du tout. Elle est pas contente, là, Sarah. Et toi, alors, dis-nous des rapprochements avec Aurélie ? Ah, c'est un mytho, ouais. C'est bon, ça va. Un massage, c'est bon. T'as fait des déclarations à Nehouda aussi hier soir. Non. Oh ! Non, 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 non. Nehouda, t'as été dire que je te fais des déclarations ? Non, j'ai pas dit que tu m'avais fait des déclarations. Pas des déclarations ? Voilà, voilà, moi, j'accentue. On va se régaler. On demandera justement à Sarah ce qu'elle pense de l'attitude de Dimitri. Et si entre eux, il y a eu du... Ben si, du... Ah, c'est vendredi, vous comprenez rien. Aujourd'hui, on passe à autre chose. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, on dit ce qu'on veut. D'accueillir notre mère à tous, celle qui a le droit de vie ou de mort sur moi-même. Mesdames et messieurs, I am you ! Bonjour à tous, on essaye de me faire des blagues, là. On me fait des blagues, on a mis ma chaise de très loin pour que je tombe par terre. Martial, c'est un coup de choix, ça ? Non, pas du tout. Bonjour à tous, les amours, bonjour à tous, le public. On est très heureux de vous voir. Quel plaisir de vous retrouver tous. Surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec hashtag MadMag. On lit tous vos commentaires si vous souhaitez réagir pendant l'émission. Profitez-en, c'est gratuit. Allez, avec moi, une matinée de folie aujourd'hui. Le sale gosse, le sale gosse qui est passage et qui fait des bêtises en coulisses. Benoît est avec nous. L'homme par qui le scandale est arrivé dernièrement, Martial est là. Et une nouvelle aujourd'hui dans la bande. Alors, elle était sur le fauteuil de l'invité il y a trois jours. Et puis, on s'est dit, si on la testait, vu qu'elle a un peu grande gueule, la voilà chroniqueuse d'un jour, Nadege est avec nous. Alors, Nadege, on la ramène moi, là ? Ben, j'attends, j'attends. Ok, d'accord. Ça va ? Tu es à l'aise ? Tout va bien ? Très bien. Super. Elle était attendue, en tout cas. Je te rassure, je suis à l'aise. Ils sont très excités aujourd'hui. Maintenant que la petite bande est au complet, place tout de suite au sommaire. Oui. Aujourd'hui dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream, Ricardo serait-il un macho au cœur tendre ? On débriefe. On est trop bien sur notre nuage. Sans oublier les images inédites de Nadege lors de son deuxième rendez-vous pro à Hawaï. Nadege. Et ça tombe bien, Nadege est en plateau. Le hasard. La Mad Cam d'Emilie qui est allée interviewer un ange, mais pas n'importe lequel. Eh ouais, magnum. Et notre invitée du jour, Sarah, la grande révélation des anges huiles, sera avec nous. Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Alors, avant de commencer, ma petite Nadege, j'ai un cadeau pour toi. Hier, Nico nous a dit ça. Regarde. Est-ce que tu veux épouser Nadege ? C'est prévu, oui. C'est prévu ! C'est prévu ! Oh, le con ! Tu peux me dire merci, hein, je... Merci. T'as vu, médiatrice et tout, hein. J'adore. Alors, justement, c'est pour quand le mariage sur le plateau du Mad Mag ? Est-ce que vous en avez parlé hier soir sur l'oreiller ? Alors, on pensait pas forcément le faire sur le plateau du Mad Mag. Ah mince. Écoute, j'ai un certain âge, à un moment donné, on est très amoureux. Pourquoi est-ce qu'on va attendre d'avoir 42 ans avant de se marier, non ? De toute manière, vous connaissez Nicolas, il va prendre son temps parce que Nicolas, il est calme, il est faussé. Il sait être très rapide et très sûr de là où il a envie d'aller. Non, dis point. Et puis, il y a aussi, par rapport à l'âge, il faut y aller à un moment donné, si tu veux des enfants et tout. Je suis pas quand même en péremption encore, mais... Tu sais que chez nous, ça arrive plus vite que prévu. Oui, non, mais après, il y a un moment où on a envie de se caser, on a envie d'aller dans la même direction, on n'a pas peur et on a envie de vivre les choses après. Ben voilà, c'était un scoop pour le Mad Mag, Nadège et Nicole, on s'est mariée. Allez, ne perdons plus une seconde, on est impatients de la recevoir. Et là-dessus, je suis pas objective parce que je l'adore. Des formes à faire douter Benoît de sa sexualité. Un ange hors normes, le coup de cœur de cette saison. Sarah est avec nous. Ça va, Sarah ? Alors, il faut le dire, Sarah, moi je balance tout, je raconte tout au public. Sarah est arrivée en retard aujourd'hui. Elle était un petit peu en retard à la bourre, comme c'est la dernière minute. Voilà, c'est une star, que voulez-vous ? C'est comme ça, ça va Sarah ? Ça va, cool. Ça va bien ? Impeccable. Tu es très belle ma chérie. Merci, très belle, vraiment. Alors, nous, on est très heureux de t'accueillir, vraiment, on était tous ravis. On a une question pour toi, tout de suite. Tout le monde voudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. On attaque tout de suite sur le dossier un peu intime, intéressant. On veut savoir le dossier avec Dimitri. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est rien passé. Ah, mince. Tu l'aimais bien, Dimitri ? Oui, maintenant, c'est quelqu'un physiquement parlant, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui me correspond, parce que c'est quelque chose que j'aime j'allais dire. C'est quelque chose de pas mal. Non, mais c'est mon style physiquement. Après, mentalement, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop ça ? Non. C'est-à-dire qu'il change de meuf comme de slip. Mais il est propre, c'est bien. Bon, après, nous, on a regardé les images. On a l'impression, en tout cas dans ce qu'on a vu, que c'est lui qui n'avait pas trop envie. Du coup, s'il avait voulu, est-ce que toi, tu serais allée ou pas du tout ? Pas du tout, parce qu'il faut apprendre à le connaître. T'as changé d'avis, après, une fois que tu l'as connu, t'as changé d'avis. Mais tôt, Dimitri t'aurait dit oui, il t'aurait sauté sur le truc, quand même. Non. Elle te dit que non. Non ? Non, pas du tout. Putain, mais... Voilà, c'est dit, c'est fait. Dimitri, merci, au revoir, elle ne veut pas de toi. Alors, Sarah, tu restes avec nous, on va continuer à parler d'amour. C'est ce que tu nous inspires aujourd'hui. On ouvre tout de suite le dos du jour. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Benoît ? Non, c'est ton t-shirt qui me fait énormément rire. I am the coach. Ben oui, c'est juste pour vous rappeler. T'as envie d'avoir un coach comme toi, ma chérie. C'est juste pour vous rappeler les règles. Tout simplement. Moi, j'aurais marqué, I am the boss. The boss. C'est à peu près paré de se dire la même chose, mais vu que tu ne parles pas très bien anglais, tu ne peux pas savoir, mon chère. The boss. Allez. Oh, mon bébé, je rigole. Ne parle pas anglais non plus. Alors arrêtez. Mais moi, je n'ai pas besoin de parler anglais, parce que quand je parle anglais, c'est pour acheter des choses et tout le monde me comprend, comme dirait l'autre. Allez, à la villa, il y a un ange qui fait tourner toutes les têtes. Notre belge, Nicolas. Non, je rigole, c'est une blague. Il ne fait tourner personne. Je parle bien sûr de l'étalon portugais. Le macho, c'est Ricardo. Ricardo, le beau gosse de cette saison. Sauf que Ricardo, depuis qu'il est en kiff sur Neuda, on ne le reconnaît plus. C'est devenu un vrai romantique. On ne sait pas ce qui se passe. La preuve tout de suite en images. Allez, sortez le champagne, les confettis, les bigoudis, enfin tout ce que vous voulez. On a enfin eu le droit à un bisou à la villa. T'excites pas non plus mon Jeff, c'était juste un petit bisou. Bon, évidemment, on veut parler de Neuda et Ricardo. Ça semble enfin officiel entre nos deux anges et c'est notre dose du jour. Alors, content Ricardo ? Ça me fait plaisir. Ah, il a le sourire jusqu'aux oreilles, notre ami. Et faut dire qu'il a su lui jouer la bonne mélodie à notre chanteuse. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est que tu ne peux pas de moi et que tu saches que j'ai beaucoup de respect pour toi. Et je ne joue pas avec toi. Moi, je me laisse aller. J'ai envie de t'embrasser, je t'embrasse. Hop, 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 attends un peu mon grand te précipite pas. Tu te souviens de ce que tu as dit il y a à peine 5 minutes ? Pas de bisous, mais petit câlin, un petit truc comme ça. Step by step. Bah ouais, devant les mecs, ça joue le caïd. Mais en réalité, devant Neuda, il devient tout mignon, tout romantique, notre Ricardo. T'es contente de faire avec moi ? Je ne suis pas avec moi. Non. Oh, vous êtes trop chou, les loulous. C'est simple, on ne le reconnaît plus, notre macho. T'es sûr que ça va, toi ? On est trop bien sur notre nuage. Eh oui, l'amour, ça lui fait pousser les ailes. Allez, prends ton envol, petit oiseau. Et tiens, si on se faisait un bisou... Oh, vous êtes craquants. Je crois qu'on les a perdus, là. Ricardo, Neuda ? Non, non, bon, on va les laisser, je crois qu'ils sont occupés. Alors, Ricardo, raconte-nous, c'était comment ce bisou ? Je sens sa bouche, je sens ses haves, je sens sa langue. Oh, qu'est-ce qu'elle embrasse bien en plus. C'est chaud, c'est mouillé, ça fait envie, hein. Allez, vous nous en faites un, juste pour le plaisir. On aime trop ça, nous, les bisous. Ok, c'est dans la boîte. Maintenant, il ne reste plus qu'à montrer ça aux copains en rentrant à la villa. Pas vrai, Ricardo ? La honte. Non, mais attends, il n'y a pas de honte à avoir. T'es amoureux, mon vieux. Bon, entre ces deux-là, en tout cas, l'affaire semble pliée. Mais comment les autres vont-ils prendre la nouvelle à leur retour à la villa ? On sait que notre histoire, elle va faire, à mon avis, beaucoup parler. Ouais, et quelque chose me dit que ce ne sera pas combien. Le flair de l'enquêteur. Apparemment, sur la dernière séquence, il a confondu Nehouda et Babe le cochon. Bon, c'est pas grave. C'était drôle, non ? Non, c'était à chier. Ok, les amis... Mais moi, je vais faire attention à ce que je dis, parce que dès qu'on dit un truc dans cette émission, c'est une histoire. Donc, on va faire très attention, on va être gentils aujourd'hui. Les amis, est-ce que vous y croyez, justement, à cette love story entre Ricardo et Nehouda ? Est-ce que c'est du sérieux pour toi, Martial ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pas du tout. Moi, je pense que notre ami Ricardo, il faut s'en méfier un peu. Je l'aime beaucoup, Ricardo. Moi, on s'est croisés et tout. C'est un super mec. Mais si j'étais nana, je m'en méfierais. Il a eu plein d'histoires, à mon avis. Une fois qu'il l'aura... Alors là, t'en as dit qu'on passe et il faut y aller. Ah ben non, mais à mon avis... Il y a eu le truc avec Fidji dont tout le monde a parlé. Enfin, après, ce n'est pas à moi sortir les dossiers. Mais en tout cas, à mon avis, une fois que... Après, je ne sais pas ce qui va se passer dans les épisodes présidents. Moi, je ne suis pas de ton avis. Nadej, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui a vécu avec eux ? Tu ne trouves pas qu'il a un peu changé d'attitude ou pas du tout ? Moi, Ricardo, pour moi, il est très... Il surjoint un peu tout. Il est trop content quand il est content. Quand il est dans les embrouilles, il crie fort, il casse des choses. Il aime trop ça. Et après, quand il est amoureux, il est trop amoureux. Moi, je pense qu'il est super sincère. Mais pour moi, il est dans le too much. Et moi, ça me gave. OK. Ben voilà, c'est dit. Parce que toi, non, Nadej, je ne suis pas dans le too much. Mais en même temps, Ricardo et moi, ils n'étaient pas des grands amis. Donc j'ai envie de... Oui, mais maintenant, tu es là, tu es objective. Et tu fais en sorte de dire les choses sans prendre partie. Pour toi, qui est sincère ? Qui ne l'est pas entre Ricardo et Neouda ? Je pense que Ricardo est plus sincère que Neouda. D'accord. Benoît, tu... Ben là, tu vois, je suis contre Martial. C'est bizarre. Moi, je pense que Ricardo est très sincère avec Neouda. Et je peux vous dire, selon mes sources, ils vont quitter l'aventure tous les deux avant les autres. Et je les ai croisés une soirée ensemble. Et Ricardo paraît très amoureux. Alors j'espère qu'il ne va pas être utilisé par Neouda. Donc conclusion pour vous, les chroniqueurs, Neouda n'est pas sincère et Ricardo... Alors, on ne va pas se foutre dans la merde encore. Non, on a le droit de dire ce qu'on parle. Je dis juste que Ricardo la regarde vraiment avec beaucoup d'amour. Et Neouda est un peu plus distante. OK. C'est vrai. Sarah, toi qui a l'écu à l'écu aussi, qu'est-ce que tu penses de cette love story ? Moi, j'irai relation sincère. Maintenant, Ricardo, il est enlevé comme jamin. J'ai pas envie de dire. Il est très amoureux. Il est amoureux. Après, Neouda, c'est pareil, mais elle est beaucoup plus distante en caractère. Plus de retenue. Ouais. Mais c'est une vraie histoire d'amour. Ouais, pour moi, c'est vrai. Bon, bah tant mieux pour eux. On leur souhaite plein de bonheur. Bah alors, c'est beau. En fait, Ricardo, on a pu découvrir dans les images, il était assez macho et tout devant ses copains, très viril. Et quand il est tout seul avec Neouda, eh bien, il se transforme. Ça devient un petit agneau. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai eu l'impression de voir ça ou Benoît ? Mais c'est normal. C'est un vrai mec devant ses potes. Il fait le cahier. Et devant sa femme, il est amoureux. Moi, je trouve ça. C'est un vrai bonhomme, ça, pour moi. C'est mignon. C'est très mignon. Nadege, elle a pas l'air emballée par l'histoire de mignon. Qu'est-ce qu'elle a, Nadege ? Non, mais il critique beaucoup mon amoureux dans tout ce qu'ils font, etc. Enfin, dans ses manières d'être. Alors que lui, il est pareil, voire pire, que mon homme. Oh non, non, non. Par rapport à ce que je vis, moi, dans ma relation, je trouve que Ricardo, il est super mielleux, super gentil. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il traite mon mec de canard, alors qu'en fait, le canard, c'est lui, quoi. OK, alors on parle de canard. Vu que tu es apparemment une spécialiste en canard, qui est le plus canard des deux, alors ? Qui est le plus canard des deux, du coup ? Pour moi, là, pour le coup, c'est Ricardo. Tu la vois dire, c'est mon mec, pas de souci. Ouais, c'est vrai, en même temps, quelle question ? Martial, un avis sur ça ? Ben non, je pense, comme mes amis chroniqueurs, c'est un vrai mec, quoi, il est dans la maison. Après, c'est une aventure, il est filmé, peut-être que chez lui, il ne casse pas tout comme ça, parce que moi, j'avais envie de lui ramener, quand il va venir, je vais lui ramener un seau de vaisselle chez lui, parce qu'apparemment, il casse les vaisselles. Mais non, ouais, il fait le bonhomme, mais après, il est fou amoureux de la Nuda, il est un peu doux, ça fait plaisir. Moi, je trouve que... Qu'est-ce que t'en penses, Sarah ? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de caractère, mais être attendri par sa chérie, et puis finalement, être un petit peu mignon dans sa chérie, c'est justement ça aussi, l'amour. Ouais, mais là, c'est trop. C'est trop. Toi, tu ne pourrais pas être avec un garçon comme ça ? Ah, non, 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 non. T'as besoin d'être volonté. Non, non, c'est trop... Tu veux quoi ? C'est tu veux quoi ? Je te fais quoi ? Il fait la cuisine, la vaisselle, il fait le ménage. C'est l'homme parfait, quoi. Ouais. Pas pour toi, mais c'est l'homme parfait pour beaucoup de femmes. Voilà. Bon, Sarah, on sait que tu es quelqu'un de très, très franc, on t'aime aussi pour ça, et nous, on veut tous savoir tout ce qui s'est passé sur les anges pendant qu'on n'était pas là. Du coup, Benoît a prévu quelque chose pour toi, une interview spéciale, c'est l'interview cash. C'est parti. C'est parti. Benoît, c'est à toi, mon petit cœur. Alors, les questions, il faut que tu sois archi cash et franchement, pas de langue de bois. D'accord. Donc, alors, on commence. Alors, l'ange le plus canard, selon toi ? On revient beaucoup aux canards. Il y en a deux. Alors, vas-y. Désolée. Nicolas et Ricardo, je dirais. C'est les deux canards ? Ouais. Elle a dit quoi Nicolas et Ricardo ? Ouais, les deux. L'ange qui passe le plus le temps aux toilettes, pose caca liée à Sandré-Anne ou une autre ? J'avoue, je n'ai pas surveillé qui allait aux toilettes, mais... Allez, Dimitri. Dimitri ? C'est pose caca, Dimitri ? Elle se vint. C'est les oeufs. L'ange le plus bâtard avec les meufs ? Nicolas. Nicolas ? Ouais. Nicolas, pas celui de les meufs ? Non, l'autre. L'ange le plus faux cul. Il y en a trop ? Faux cul, faux cul, faux cul, faux cul. T'es bien un traître dans l'histoire. T'es pas langue de bois. Allez, sors-moi un nom. Un nom, franchement, comme ça... Sarah, tu me déçois. Non, pas du tout. Jazz ? Ouais. Ah ! Qu'est-ce qu'il est le verre du nez ? Non, je l'avais oublié, carrément. Ah oui, carrément, une existante au programme, Jazz. Exactement. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui reproches ? Tu verras par la suite. Bon, bah, l'ange que tu aimes le moins ? Jazz. Voilà, sans surprise. Quel est le plus crade de la ville-là ? Le plus crade de la ville-là ? Magnum. Ah, c'est mignon. Ah, c'est mignon. C'est mignon, cette réponse. Quel est l'ange qui mange le plus ? Moi. Quel est l'ange qui a le moins réussi son projet pro ? Le... Nadège ? Euh... Pardon, merde, elle est là. Réussie, de mon point de vue ? Ouais. Aurélie. Et celui qui a le moins réussi ? Normalement, euh... Qui c'est qui s'est foiré, qui était là, mais qui a rien foutu ? Euh, qui a rien foutu... Franchement, je sais pas, on a tous... Allez, on passe, de toute façon, on se m'intéresse pas. Quel est l'ange le plus en route dans la ville-là ? Celui qui a vraiment envie d'y aller, mais il n'y a personne. Nicolas. Nicolas. Nicolas ? Ouais, ouais. Ok, bah merci, ma belle Sarah. Merci, Sarah. Moi, je vais vous dire, mon ange préféré, c'est Sarah. Voilà. Merci pour ta franchise. T'as l'air beaucoup plus calme que dans l'émission ? Non, là, je suis tranquille. Là, t'es tranquille, t'es apaisée, ça va mieux. Bon, bah super. Alors, en tout cas, il est temps de se détendre encore un peu plus, même si on a commencé. Mais notre ami Martial va se charger de ça. Il va venir tout de suite nous livrer son regard complètement fou sur l'actualité. C'est l'heure des Mad News de mon petit Martial. C'est parti. Petite mamou. Et commençons ces Mad News avec une histoire qui pourrait bien dégénérer. Un clash entre Benoît et Pascal, le grand frère. Alors justement, Pascal avait un petit message à passer pour les membres de toute l'équipe. On regarde. Bonjour à tous, c'est Pascal. Je viens de regarder le Mad Mag. Benoît, ça va pas du tout. Tu es indiscipliné. Tu n'écoutes pas. Tu parles fort. Tu ne respectes pas IEM. Donc toi et moi, on a un souci. Alors, soit tu modifies ton comportement et fuis ça, soit je débarque et je viens de voir. D'accord ? Manque de peau pour Benoît. Pascal l'a retrouvé aussi d'action. Ça va et toi ? Ça fait bien, je pense à toi. Non, on va pas s'embrasser. Ah, d'accord. Pas maintenant. Le problème, c'est que tu ne respectes pas Maman. Tu ne respectes pas Maman qui est IEM, tu sais, tu l'appelles Maman. Oui. Voilà. Et à partir du moment, tu arrêtes, tu te calmes, tu écoutes, tu parles moins fort, tu es moins dissipé et tu fais ton boulot. D'accord. On en dégage. Au revoir. Voilà. Ça, c'est fait. J'adore ce magnéto, j'adore ça. Merci, Pascal. Si tu nous regardes, je te fais des gros bisous. Merci pour tes précieux conseils. Ça va me servir. Il ne la ramène pas, regarde. Douce pas. Et on embrasse donc notre ami Pascal, évidemment, qu'on retrouve, vous le savez, dans SOS. Ma famille a besoin d'aide tous les dimanches à 20h55 sur notre belle chaîne Énergie 12. Benoît, fais gaffe, il arrive. Et comme d'habitude, on termine avec nos anges qui ont regardé l'émission toute la semaine. Mais alors, quand n'ont-ils pensé ? C'est le mat-débrief. Lundi, j'ai ouvert la porte, mais I.M. n'était pas là. Ben, où qu'elle est donc passée, la grosse I.M.? En coup sûr, elle est restée coincée dans un couloir. Je leur avais dit qu'il fallait agrandir les portes. Sur le plateau du Mad Mac, deux filles se sont embrassées. Ah là 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 là, c'est chaud, c'est chaud, hein ? Invitez-moi, invitez-moi ! Pendant la pub, je me suis un petit peu amusé avec Benoît. Ah là 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 là, mais c'est chaud, c'est super chaud. Invitez-moi, je vais te revenir. Parce que la saison que j'ai chopée à Hawaï, moi c'est... Ben, c'est la chasse. Et c'est fini. Moi je suis attend là, je tenais à dire, je suis fier de vous en fait. Et pourquoi ? Ben, parce que je suis sur le plateau et vous êtes retenus de vous foutre de ma gueule. C'est bien. Et voilà. Alors ça, c'est génial. Ça, on en veut encore Martial, ça fait vraiment top. Et on en a en rave. Moi j'ai adoré la séquence sur mon bureau, là pendant mon absence. On a dû flouter les images. Juste Sarah, bon ça y est, c'est fini. Donc j'ai dans les yeux de la patronne, je vois que j'ai 30 secondes. Qu'est-ce que t'en penses de la petite imitation là ? Vous en arrêtez pour vous foutre de ma gueule ? Ça te plaît ? Moi j'aime trop. Ah ben alors tout va bien. Voilà déjà en plein de l'humour. Merci madame. Sarah, Martial, vous restez un peu avec moi ? Allez, restez un peu avec moi. Sarah, on le sait, avec Nadej, tu t'entendais bien à la villa. Vous aimez mieux bien, tu confirmes ? Ça s'est vraiment bien passé ? Oui, tout à fait, oui. Vous êtes des vraies copines toutes les deux. Exactement. Bon, ben c'est super. Ben, ça va peut-être changer. Désolé. Ben ouais, désolé, hein. Tu sais, on aime bien quand il y a un peu d'ambiance. Nadej a une question très personnelle à te poser. C'est l'heure de la question qui tue. C'est parti. Mauvaise, mauvaise. Alors, ma Sarah, ce que je voulais savoir, c'est que tu sais que je t'adore. Je trouve que t'as des formes magnifiques. T'as des seins à retourner énormément de tête. Et je voulais savoir, pour tes fesses, dis-moi, il y a un truc, il y a un petit secret. Exactement. J'ai fait une chirurgie esthétique, j'ai fait une liposuction, une réinjection de graisse dans les fesses via à une société que j'ai ouverte avec mon frère, qui est Body Travel. Très bien. C'est bien la franche. Tu vois, un photo là-derrière ? Exactement. C'est une blague. C'est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. En tout cas, t'es super canne. Merci. Bon. Oui, oui, non, vas-y, vas-y, Natège. Oui. Franchement, elle s'est pas foulée pour sa question qui tue, celle-là. C'est de la triche, enfin, c'est de la triche. C'est de la triche, oui et non, mais voilà, c'est... Je voulais juste équilibrer, en fait. Ah. Ça se trouve devant et pas assez derrière. Voilà, pour toi, c'était juste une question d'équilibre. Et devant, c'est... En tout cas, il est très... Et tu passes au garage quand tu veux. Moi, mon père a un garage, tu passes, on te fait le... Alors, on va faire un petit tour de table. Bon, on n'est pas là pour inciter à faire de la chirurgie esthétique. Pas du tout, loin de là, mais on va faire un petit tour de table rapide. Benoît, chirurgie, pas chirurgie ? Oh là là, bah, moi, mon Dieu, j'ai un cri qui baraque sur la gueule. Non, mais j'ai le nez, le Botox, je me suis refait refaire. Bon, voilà. Bon, OK. Non, mais j'adore ça. Le pénis. Le pénis. Moi, je suis pour la chirurgie dans le sens où il ne faut pas en abuser non plus. Par contre, elle devrait. À tout refaire. Moi, j'ai encore des... J'ai encore des... Ça, c'est nul, ça. Ça, c'est nul. J'ai encore des travaux à faire sur moi-même, mais en tout cas, je trouve que pour se sentir mieux, je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai refait mes seins, je le vis super bien. J'en suis très bien. Ah bah oui, on a vu, oui. Les petites chemises ouvertes jusqu'au bout de l'eau. Ça, ça, c'est franchi, d'ailleurs. Voilà, voilà. Martial, chirurgie, pas chirurgie ? Moi, personnellement, non. C'est dommage. Ah non, c'est beau ! C'est une blague ! Regarde, ce physique ! C'est une blague, il est beau comme tout. Non, non, mais beau ou pas beau, moi, j'ai le nez pété et tout, mais moi, c'est pas un truc qui... C'est pas ton truc. Moi, je suis bien comme ça. Par contre, s'il y a des gens qui se sentent mieux, après, ah, on prend ce nom, mais là, les fesses, les seins, Benoît, le... Ben moi, je la souviens trop. Et vous savez-vous, comme je suis respectée sur ce plateau, personne n'a osé me demander si moi j'en avais fait ou pas ? Ils ont peur, ils ont peur ! Il est temps de retrouver la série qui explose, le box-office, 12 millions d'entrées pour sa première semaine d'exploitation. Et oui, beaucoup de succès, tout de suite, l'aventure de Les Anges, c'est parti. Précédemment, dans les aventures de Les Anges, alors que Neuda et Ricardo se retrouvent seul à seul dans la voiture, notre beau gosse en profite pour sortir la technique qu'il a trouvée sur commenséduireunemeuf.skyblock.com. Oh là là, j'ai l'impression que la voiture, elle n'avance plus, je crois qu'on est en panne. Ah, je suis vraiment très embêté, Neuda. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, toi et moi, dans cette voiture ? Le coup de la panne, ça marche à tous les coups, elle va m'embrasser, c'est dans la poche. Bah, je sais pas ce qu'on pourrait faire tous les deux, surtout que je viens de manger une de ces choucroutes là, j'ai des ballonnements de ouf, et en plus j'ai un de ces aftes dans la bouche. Ah, bah t'as de la chance, la bagnole redémarre. Il faut toujours prévoir un plan B quand on monte en voiture avec un relou. Alors que Neuda est tranquillement en train de prendre son petit déjeuner, la charmante, chaleureuse, agréable et si musicale Jazz décide de lui chanter un petit rap. Salut Neuda, j'espère que t'as bien dormi. Moi, je te cache pas que j'ai fait une insomnie. Mais on est à Hawaï, entouré de tous nos amis. Si tu veux, on va à la piscine pour se foutre en bikini. Ou on peut traîner dans un hall en se racontant nos vies. Et là, je me dis, pour finir en beauté, faut que je casse ma guitare. Mais comme j'en ai pas, bah du coup, je cache une tasse. Pop, pop, pop ! Je fais un de la galère, ma gueule ! Moi, j'aime bien quand Jazz est le rap, hein. Mais entre elle et Ricardo, il reste plus que deux assiettes et une fourchette dans la villa. J'ai l'impression de refaire au Koh-Lanta, moi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et comme tous les jours qui se terminent en I, Nadege pète un câble sans raison. Ça va, Nadege ? Pourquoi tu veux savoir si ça va, Jeff ? Sale bouffon ! J'ai rien fait. Tais-toi, j'aime pas ta coupe de cheveux. Et ta copine, Andréane, c'est une conne. Et je trouve que la villa, elle est moche. Calme-toi, Nadege, on a rien fait, hein. Moi, je t'aime bien, en plus. Un redis ça devant moi pour voir ? Vas-y, ose de répéter, meuf ! Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous découvrirez le sommaire du prochain numéro de crime sur NRJ12. Au sommaire de ce nouveau numéro de crime à Hawaï, l'histoire de Jeff, alias le psychopathe à la capuche. Les Aventures de les Anges, la suite à le prochain épisode. Nadege ! Nadege, je t'ai vu beaucoup rire pendant le magnéto. Qu'est-ce que tu penses de ton personnage ? Ça te plaît ou pas ? J'ai l'air vachement plus gentille, là, que dans l'épisode. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est très drôle. Ben, oui. Oui ? Ah non, moi, j'adore les parodies comme ça. Je trouve que c'est très, très... Bon, ben, parfait, on est ravis que ça vous plaise, en tout cas. On va parler tout de suite des infos qui ont buzzé dans le monde fabuleux, le monde impitoyable de la télé. C'est l'heure tout de suite du « On s'en fout, on s'en fout pas ». Alors, les amis, vous connaissez le principe. Je vais leur expliquer rapidement pour toi, Sarah. Je balance des news et vous me dites si on s'en fout ou on s'en fout pas. C'est parti, première news. Vous le savez, la semaine dernière, j'ai fait une petite bourre, la bourre du siècle, il faut le dire, avec Geneviève de Fontenay. Mais pour moi, c'était une vanne, mais vu que j'ai un humour tout pourri, ça a été très mal interprété. Alors, on regarde et on en parle après. Mais là, je continue à sillonner ma belle France, ma France rurale, ma France profonde, la France de Jean Ferrat, la France du Perrois, la France du folklore, la vraie France. Honnêtement, mais à coup le pas, parce que c'était pas du tout un truc pour me moquer ou être désagréable, ce monsieur nous a quittés. Honnêtement, sans vouloir me dédouaner, je le sais, mais c'était une blague, elle nous parlait de Jean Ferrat, je trouvais ça drôle de dire ça, bon, c'était pas de très bon goût, je l'avoue, mais en même temps, je n'ai pas de très bon goût. Bon, d'ailleurs, je ne me suis pas fait épargner par l'équipe de Cyril Hanouna, mais hier, vous voyez, j'ai une bonne étoile, la roue tourne, Cyril a fait sa boulette, elle lui aussi, c'est parti, on regarde. Gilbert, c'est le premier à faire des vannes sur lui. On peut rigoler de ça, c'est drôle. Bah oui, ça l'aurait fait rire. C'est le premier à rigoler. Et ça le fait rire, il nous regarde, peut-être. Alors voilà, les boulettes des animateurs en plein direct, ça arrive à tout le monde. On s'en fout, on s'en fout pas, des bourdes des animateurs en direct, Benoît. On s'en fout pas, c'est des perles de la télé, moi j'adore ça, les boulettes, mais après on voit que Cyril est très très bien connecté parce qu'il dit tout de suite, oh merde, que toi, non. Toujours à la meuf. Tout ça pour avoir une place dans tes PMP à la rentrée, c'est formidable. Nadege, moi je m'en fous pas, je trouve que c'est drôle parce que c'est spontané et c'est ça qui fait le charme de ce genre de action. Donc on s'en fout pas. C'est top. On s'en fout pas. Martial ? Pareil, on s'en fout pas, c'est ça qui fait le charme aussi. De toute façon, lui, c'est pas sa première, ce sera pas sa dernière. Ils en jouent, nous aussi on en joue. Bon, on en a joué six jours après parce que c'est du coup le temps qu'on se rende compte, effectivement, comme on dit. Mais ça, c'était hier pour le coup. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais là, on est réactifs. Alors Sarah, t'en penses quoi ? T'as des bourdes des animateurs en direct ? On s'en fout, on s'en fout pas ? On s'en fout pas, c'est marrant, c'est drôle et c'est spontané, c'est ça qui est bon. Bon, ben voilà, on s'en fout pas. Ça fait des bêtisiers et ça permet à beaucoup de zapping de pouvoir faire des zapping très drôles. Donc du coup, je trouve ça cool. Autre news, on a appris que Liam de One Direction avait une nouvelle passion. Sa nouvelle passion, c'est les cougars. Alors elle s'affiche avec sa nouvelle copine, la chanteuse Cheryl Cole qu'on va tout de suite découvrir derrière moi. Voilà, ils sont là, ils sont très très beaux, je trouve. Ils ont quand même 10 ans d'écart. Il faut le savoir, elle a 10 ans de plus que lui. Alors ce nouveau couple star qui fait parler d'eux ces derniers jours, on s'en fout, on s'en fout pas, Benoît ? On s'en fout pas. Moi, je suis très content de voir un petit jeune qui s'affiche avec une MILF. Donc même moi, je suis sortie avec des hommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Une MILF, c'est quoi ? C'est une femme de caractère avec beaucoup d'argent qui sort avec un plus jeune. Et donc du coup, moi, étant sortie avec des hommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux, je trouve ça très bien qu'il assume. Nadège, tu disais qu'une MILF, c'était pas totalement ça et après on écoute ta réaction. Non, une MILF, c'est plutôt une maman qui est plutôt plaisante au niveau du body. Donc c'est son cas. C'est dans ma définition de la MILF, mais ouais, elle est magnifique. Qu'est-ce que tu penses d'un couple comme ça avec 10 ans d'écart, avec une femme plus âgée et le fait qu'il soit coga ? Bah moi, j'aime bien, ça me donne de l'espoir en cas de divorce. Je pourrais peut-être choper un petit jeune, on sait jamais. Donc toi, tu es pour, Nadège, ça te choque pas les différences d'âge comme ça ? Non, moi, je pense qu'il faut vivre la vie avec tout ce qu'elle a de merveilleux, des passions, du caractère. Et si elle se sent très bien avec un homme plus jeune, et bien qu'elle fonce, quoi. Donc, on s'en fout pas ? On s'en fout pas, non ? Mais c'est pas incroyable non plus. C'est pas la news de l'année. C'est pas choquant, on s'en fout. OK. Martial, on s'en fout, on s'en fout pas ? On s'en fout pas non plus. Il y en a des milliers de couples comme ça. En plus, moi aussi, j'aime bien les petites cougars. Moi, mon record, c'est 54 ans. 51, non, exactement. Non, pour de vrai ? Oui, avec une Corinne. Non, c'est sérieux, pas. Avec une Corinne. Mais c'est ma mère ? Non ! Benoît, calme-toi, il n'y a pas qu'une Corinne sur terre. Non, mais tu vois, en la touchant, je me disais, tiens, bébé, bébé. Non, je ne le dis pas. Non, non, c'est un problème. Benoît, toi, tu pourrais sortir avec quelqu'un de plus âgé comme ça, 10 ans plus que toi ? Moi, j'avais 22 ans et je suis sorti avec un mec de 50 ans. Effectivement, c'était pour de l'oseille. Bon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On s'en fout pas ? On s'en fout pas, juste du moment que la personne ne soit pas mineure. après, ça ne me dérange pas. C'est vrai, après, il n'y a pas d'âge. J'adore les vues. Il faut le dire, il n'y a pas d'âge dans l'amour. Enfin, dernière news, tout s'accélère pour notre Coralie. Coralie est à peine rentrée d'Hawaï, elle ne rigole pas, la Paletime. Elle devient égérie d'une marche de lingerie. On entend parler d'elle parce qu'elle va monter apparemment les marches du Festival de Cannes. Alors, ça n'arrête pas pour elle. D'ailleurs, elle va peut-être les monter en compagnie d'Amélie et Anaïs si mes informations sont bonnes. Alors, ces stars de la télé-réalité qui montent les marches de Cannes, on s'en fout, on ne s'en fout pas. Benoît ? On ne s'en fout pas. Moi, je trouve ça ridicule. Moi-même, ayant participé à la montée des marches de Cannes, je me sentais vraiment mal à l'aise. Vous ne fallait pas y aller ? Non, mais j'ai dû y aller parce que j'étais forcée pour la promo de mon spectacle à l'époque au théâtre. Et donc, du coup, je n'étais vraiment pas à ma place. Et du coup, voilà, on ne voit pas Catherine Deneuve au Laurier TV Award. Qu'est-ce qu'elles vont foutre là-bas ? Tu vois ? Donc, pour toi, elles n'ont rien à faire là-bas ? Elles n'ont rien à foutre là-bas. C'est le 7e marre. Le cinéma, tu vois Amélie qui débarque avec ses silicones comme ça sur le tapis. Enfin, non, tu vois. Non, elles n'ont rien à les foutre. Bon, ben merci. Je me sens aussi un peu concernée. Oui, c'est vrai. Tu n'avais rien à... Ah, si, toi. Par contre, tu étais accompagnée de ton mari qui a départ dans le midem. Rien à fait les pouces. Le pauvre, maintenant, il a débarqué avec un gros citron. Il s'est dit merde. Le mec, il est arrivé, il a dit poussez-vous ici, c'est chez moi, là. C'est tout petit carré. N'importe quoi, n'importe quoi. Nadej, on s'en fout, on s'en fout pas de la montée des marges des stars de télé-réalité et Coralie y comprise ? Ben, moi, je ne m'en fous pas parce que je pense que c'est très bien qu'on puisse faire de la télé-réalité et d'autres choses derrière. Les trois, elles sont super jolies. Elles réussissent bien à profiter d'un après qui est plutôt rémunérateur pour les trois. Donc, je trouve ça cool. Maintenant, moi, on m'avait proposé de monter les marges de Cannes. C'est un truc que j'ai fait. J'en ai appelé ma mère pour lui dire c'est bon, je vais monter les marges, je pourrais mourir, après, je m'en fous. Et c'est quelque chose qui m'a touchée et qui est valorisant parce que ce n'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité ou machin qu'on ne peut pas aimer voir un film dans une avant-première comme ça. C'est des salles qui sont énormes. On peut essayer de faire des fraçons. C'est vrai, la raison. Et c'est énorme. Il y a énormément de sièges. On ne peut pas me dire que toutes les personnes, elles sont crédibles de tous les sièges. Donc, on ne s'en fout pas de cette news et pour toi, elles font bien de le faire. Très bien. Bon, merci Nadège. Martial, on ne s'en fout pas. Je suis d'accord avec Benoît. On ne s'en fout pas. Pour moi, c'est un mélange des genres qui n'est pas cool pour moi. Moi, c'est ce que je ressens, moi. Après, moi, vous vous démonnez. C'est-à-dire pas cool ? Pour moi, c'est un mélange des genres. Ils n'ont rien à faire là. Il n'y a pas de film. Il n'y a pas de... Non, bon. Chacun... Non, non, mais pour moi, c'est l'aboutissement peut-être de quelque chose aussi pour des réalisateurs, pour des comédiens qui ont galéré longtemps, etc. Elles arrivent, elles ont fait secret. Salut, c'est moi. Je trouve ça pas cool pour des gens qui se battent depuis des années et des années, pas pour monter les marches, mais pour présenter leur film. Donc, on n'a pas le droit d'aimer le cinéma. C'est pas le pas le droit. C'est alors tu vas dans le public, quoi. Mais tu vas au UGCDA, les temps merveillants. Tu vas révolter parce que t'es en train de dire. Sarah, qu'est-ce que tu en penses rapidement ? On s'en fout, on s'en fout pas ? C'est une ténéralité qui monte les marches du Festival de Cannes ? Non, on s'en fout pas. Je pense que tout le monde a rêvé à monter les marches. Si elles, elles y ont accès, bah tant d'hôpurelles, voilà. Pourquoi pas ? Exactement, moi, je suis entièrement d'accord. Mais bon, ça, c'est... Mais heureusement, c'est ceux qui n'ont pas été invités et conviés qui disent ça. Allez, les amis, ne bougez pas. Le Mad Max, ça continue dans un instant. Notre amie Martial va chanter à la gloire de Sarah et ce sera l'heure Il a oublié les paroles. On retrouvera Émilie. Émilie qui est allée à la rencontre d'une star des anges pour une interview exclusive à venir et puis votre épisode inédit qui arrive et vous verrez que pour Nadège, eh bien l'anglais, c'est du chinois. Voilà, les images inédites de Nadège en rendez-vous pro. C'est tout de suite. Alors restez bien avec nous, les amis. L'événement, c'est dans le Mad. A tout de suite. De retour dans votre Mad Max avec la très belle Sarah qui est toujours avec nous. Dans un instant, les anges débarquent sur Énergie 12 et d'ailleurs, je peux vous dire qu'un nouvel ange va faire son arrivée, une arrivée fracassante à Hawaii. Il s'agit d'un certain Raphaël. On a la photo juste derrière qui s'affiche. Voilà, Raphaël que tout le monde connaît. qui d'ailleurs avait fait une petite réflexion sur moi un jour pendant l'ancienne émission. Je cartouche, je cartouche pas. Il avait dit I am, je cartouche. On va régler les comptes avec notre amie Raphaël entre les quatre. Mais d'abord, j'ai une question à poser à ma chère. Nadège, Nadège, do you speak English ? A priori, not very well. Not very well. On regarde ces images inédites de la belle Nadège de l'épisode du jour. C'est parti. Nadège, c'est un cadeau pour toi, pour l'accueil. Mais j'ai plein de cadeaux, dis donc. Nadège, nice to meet you and I will help you to find the best dress. Oh, je suis au bout de ma vie. Je ne sais plus du tout comment faire. Alors, Nadège, on va parler de ça. Rapidement, il faut savoir que Fabrice Opauglian fait de... Il faut le dire, dans Les Anges, il y a de réels rendez-vous. C'est des vrais rendez-vous. Il se donne du mal. C'est quelqu'un qui a le bras long, qui a beaucoup de contacts. Il crée des vrais rendez-vous pour vous. Honnêtement, comment ça se passe les rendez-vous ? Facile, pas facile ? Raconte-nous. Non, mais je prends donc Jeff et Jazz parce qu'ils les deux parlent anglais. J'arrive, je dois aider la nana à trouver sa robe de mariage. Son mariage, dans deux jours, elle n'a pas le temps d'aller visiter un milliard de trucs. Donc bref, on est là, on est à fond. Elle ne parle que chinois. Mais comment je fais ? C'est compliqué, là. C'est mon grand moment de solitude. Je crois que je n'ai jamais eu un moment de solitude aussi long de toute ma vie. Bon, alors croyez-moi, ça promet, ça va être très, très drôle. Moi, j'ai pu voir l'épisode, mais on va le découvrir dans l'épisode de ce soir, justement. Donc si vous voulez voir la suite de ce qui se passe, c'est tout de suite après le Mad Mag. Et croyez-moi, c'est très, très drôle. Alors, Sarah, prépare-toi, ma chérie. Prépare-toi bien, je te le dis. Martial va revisiter ton aventure en chanson. Ça s'appelle Il a oublié les paroles. C'est un spécial, Sarah. C'est très drôle. Jingle. Ça va, ma belle ? Ça va. Bon, mais tu as déjà vu l'émission. Tu sais que souvent, je ne finis pas les paroles. Donc je compte sur toi. On va débriefer ton aventure, d'accord ? Je suis partie sur la mineur. On va faire un truc simple en septième, huitième. Ré. OK. T'es prête ? Évidemment, tu finis mes phrases. D'accord. T'es sur le coup ou pas ? Ça va. Je pense que t'es plus faite pour les feuillages quand même, apparemment. Bon, OK. Sarah t'écoule, mais quand on t'chatouille, tu pars au quart de tour, faut pas te casser. Les nouilles. C'est pas mal. Tu t'embrouilles avec Jeff pour une histoire de stress. Est-ce que ça t'a fait mal au... Biceps ? Ouais, biceps. Biceps, non, non, non. Je l'ai aidé ! Évan, m'a tout plait, j'avoue. Avec plaisir. Dimitri, il était un chien. Il avait très envie de toucher tes gros, très gros. Euh... Hein ? Je sais pas. Les gros un. Les gros un. C'est du ch'timi. Ça part, ça passe. Jazz dans l'aventure. C'était ta bonne copine. Tout a dégénéré parce qu'elle aimait trop Ricardo et sa grosse, grande... Lapine. Oh ! Oh ! Oh ! Benoît, comme d'habitude, le deux pieds dedans. Allez, il faut qu'on le veillez vous. Il reste deux questions. Je ne sais pas ça, hein. Dimitri, tu voulais le pécho. Hélas, il t'a foutu un gros... Râteau. Mais c'est pas ce qu'il faut. Allez, la dernière. Quand je t'ai vue en maillot, tu m'as convaincue. J'ai tout de suite trouvé que t'avais un joli petit... Même un joli... Petit niveau. Oh, non. Bon, moi, j'aurais dit cul, hein. Ça tenait qu'à moi. Mais niveau, ça passe. Parce que crois-moi que t'es là-haut. T'es là-haut, ma salle. Merci beaucoup, Martial. Merci, Sarah. C'est très drôle. J'aime beaucoup cette séquence, moi. C'est sympa, non ? Oui. Bah, ouais. On a des artistes ici, dans le Mad Mag. On est des fous. Allez, Martial. Il est temps de retrouver avec toute la bande. On va retrouver tout de suite notre Émilie. Émilie, elle est aujourd'hui allée interviewer la plus grosse star des anges. Et oui, il y a une autre plus grosse star des anges que toi, ma chère Sarah. Il s'agit de Magnum. Et voilà, il a beaucoup de choses à dire. Croyez-moi, avec tout ce qu'il a vécu... C'était méchant, ça, maman. Pauvre bête, on regarde. Salut, mon chat. Enfin, salut, mon chien, du coup. Je sens que t'es une rigolote, toi. Bah, merci de nous recevoir chez toi, Magnum, en toute intimité. C'est très mignon, d'ailleurs. Comment ça va ? Oui. Il y a un épisode que je revois en boucle dès que je ferme les yeux, un truc de ouf. On est là pour faire de l'audience, donc vas-y, balance tout. C'est cette fois horrible où Sarah, elle s'est assise sur moi. Ruff. Et au niveau de l'ambiance, avec les autres animaux dans la maison, notamment avec Coralie ? Elle hurlait, elle hurlait, j'entends encore sa voix en m'endormant, j'en peux plus. Gros, gros moment d'émotion, là, avec Magnum. Et parce que journaliste, ça ne s'arrête pas. Une fois que la caméra est coupée, on va aller discuter un petit peu tous les deux. On va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Merci. À vous, les studios. Alors, Sarah, tu l'as compris. Tu l'as compris, Sarah, je parlais. Donc voilà, Magnum, qui est quand même la star de cette saison. Oui. Tu l'aimais bien, toi, Magnum ? Oui. Tu l'aimes bien ? Il dormait avec moi. On rouflait ensemble. On rouflait ensemble. Oui, oui. Vous bouffiez ensemble ? On rouflait ensemble. Ah, j'ai cru, vous bouffiez ensemble. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, justement, tu sais quoi, j'ai une surprise pour toi, vu que tu l'aimes bien et que j'ai vu que tu t'en occupais très, très bien. On l'a retrouvée. Magnum est avec nous aujourd'hui. Il va chercher les vides derrière la porte. Il est bien installé, là. Voilà. Magnum est avec nous. Oui, Marshall ? Je peux me permettre ? Moi, je voulais juste... Parce que j'ai un petit truc à lancer. J'ai récupéré, en fait, toutes les images censurées de Magnum dans Les Anges. Et je peux vous dire que le Magnum, il s'éclate. Il a un train de vie de ouf. Les meufs, le jacuzzi, la drogue. Regardez, je pense... Ah, mais voilà, jacuzzi. On a le jacuzzi. On l'a vu au jet ski, quand même, le jeune. Regardez, le petit, il s'éclate. Voilà. On voit la coco qui est derrière. Et on l'a vu, il conduit les décapotables aussi. Regardez, c'était à Hawaï. Il est tranquille, là. Le chien, voilà. J'allais d'autres photos un peu plus hautes, notamment avec Sarah, où on les voit ronfler, manger et même... On ne peut pas en parler plus. Tu les as pas ? Non, mais je peux vous dire que ça va arriver en vidéo. Là, ça sera une vidéo. Allez, voilà. Les amis, malheureusement, nous allons devoir... Eh bien, si. Eh bien, si. Je sais, ça passe trop vite. Nous allons devoir nous quitter. Merci, Sarah, d'être venue. On est très heureux de t'avoir reçu. Merci, Magnum. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Merci, Nadej. Merci, Benoît. Merci à vous tous qui nous regardez. Tout de suite, votre épisode des anges. Et si vous avez envie de voir l'arrivée du nouvel ange Raphaël à Hawaï, eh bien, c'est maintenant. Et nous, on se retrouve lundi à 17h25 dans le Mad Mag avec notre invitée, la chanteuse des anges, la belle Aurélie qui sera là. D'ici là, n'oubliez pas, soyez fous, mais surtout... Protégez-vous ! Les anges, votre nouvel épisode des anges, c'est dans 5, 4, 3, 2, à maintenant ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada